Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donc décidé certaines sanctions pour la République de Haïti concernant les bandes des gangs ou les bandes armées. A ce sujet, le Canada a pris l'initiative d'accuser un certain nombre de personnalités haïtiennes et appliquer directement des sanctions. Le Canada a décidé d'appliquer des sanctions sur des citoyens haïtiens qui n'ont pas été jugés, qui n'ont pas été accusés. Donc, il y a une attente aux droits de l'homme, puisque tout individu est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. C'est clairement dit dans les droits humains. Et en plus, un individu doit être condamné, si tel est le cas, par une cour compétente, pas par un gouvernement. C'est donc une violation des droits de l'homme par rapport aux victimes de cette liste canadienne. C'est-à-dire que la mission que teníamos que accomplir, chers periodistes, queridos periodistes, investigar, verificar, hacer un informe con observaciones y recomendaciones sobre lo que habíamos observado, investigado, y si existían violaciones a los derechos humanos, constatar estas violaciones... ...en el informe, e informarle de aquello al alto comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. También hacer revisiones periódicas sobre las observaciones y las recomendaciones, ...y informarle, digamos, al mundo sobre lo que estábamos haciendo. Esas eran, en líneas muy específicas, cuáles eran los puntos de nuestra misión. Parle un poco. Oui, donc, les lignes específices de notre misión, pour résumer un peu, étaient de enquêter sur place avec des personnalités haïtiennes, avec des personnalités qui connaissaient donc les victimes. Et à partir de là, on avait suffisamment d'éléments pour construire un dossier, qui est le dossier que notre président a présenté il y a quelques jours, en fait lundi dernier, au bureau du haut commissaire, et qui a été donc instruit par le haut commissaire, ce qui prouve que, effectivement, les Naciones Unidas considèrent une violation, dans le sens que... Il faut une cour compétente pour pénaliser un individu dans le monde, dans les pays signataires, en tout cas, de la Déclaration des droits de l'homme. Il faut une cour compétente, et ici, ce n'est pas le cas. Nous sommes donc une délégation, une mission de droits de l'homme, qui a été mandatée par la Fondation Derechos Humanes Sans Frontières, dans laquelle j'ai dû, en plus de mener l'enquête avec deux autres personnes choisies pour cet effet, j'ai été chargé de la rédaction du rapport qui a été donc donné au commissaire des Nations Unies. Et, en cette mission, nous pouvons constater, effectivement, que se avaient appliqué sancions qui vulnéraient la Carte des Nations Unies sur les droits de l'homme. Et nous avons constaté lors de ces missions que ces sanctions violaient les droits humains des personnes qui ont été touchées dans cette liste de, disons, de restrictions financières, commerciales et économiques. Et ces sanctions ont touché des individus, des citoyens haïtiens, aussi bien dans le territoire canadien que dans le territoire haïtiens. dont le but était d'exclure, d'excommuniquer ces personnes du système financier, canadien, par les mesures reprises. Donc, nous avons fait des recherches sur l'origine de ces sanctions. l'origine juridique, légale et constitutionnelle de ces sanctions. Et nous avons découvert, en établant le contenu du rapport, qu'il y a eu, donc, des décretes spéciales pour couvrir ce genre de décision, pour unir quelqu'un, que ce soit au Canada ou en dehors du Canada. et que le seul, d'après la constitution canadienne, les chartes canadiennes, le seul autorisé à signer ces genres de sanctions est le roi d'Angleterre. toute autre signature pour des sanctions, d'après les chartes canadiennes, n'est pas valable. Et d'après les chartes canadiennes, ça, c'est différent du constat de violation du droit de l'homme. En plus, les sanctions sont illégales vis-à-vis des chartes ou de la constitution canadienne. Donc, il y a donc une discussion, aussi bien au Canada que dans le Royaume-Uni, qui a rapport aux pouvoirs qu'il utilise ou qu'il exerce en représentation du roi. Quels sont ces pouvoirs du gouverneur au Canada en représentation du roi ? Il y a une discussion depuis très longue date et, pour le moment, ce n'est pas clair. Donc, toute sanction, d'après la constitution canadienne, et c'est marqué dans le rapport, devrait être signée par le roi du Royaume-Uni. Presque 80 ans, le Canada l'a signée et n'a jamais récusé cette signature. Donc, le Canada, comme tous les pays du monde, sont tenus à respecter chaque article de la résolution des droits humains. Et la faute de respect doit amener de sanctions de la part des Nations Unies, l'ordre des Nations Unies d'arrêter avec cette liste, parce qu'elle est contraire au droit international, et c'est une idée des victimes. Voilà. Et pour l'ultimo, nous sommes convencés de que, évidemment, le peuple canadiense est un extraordinaire et que, en un moment, pronto et près, les autorités canadiennes vont réfléchir sur cette injustice et vont reparer, pour eux-mêmes, les daures qu'ils ont éventuellement causé avec ces sanctions tant injustes et légitimes. Nous croyons et nous sommes sûrs que le peuple canadien est un grand peuple et que le peuple canadien comprendra qu'ils sont trompés, qu'ils ont tort dans ce dossier, et nous sommes certains qu'ils vont arrêter assez rapidement ces sanctions illégales et qu'ils vont, comme nous on le demande, indemniser les victimes. Il s'agit d'un grand peuple et qui doit, nous sommes sûrs, très rapidement, comprendre l'erreur commise par ce grand peuple et son gouvernement qui est démocratiquement élu en liberté.